Bonjour. Dans son ouvrage « Mieux savoir bien vivre » ou « 52 astuces mentales pour ne pas passer à côté de sa vie », l'entrepreneur suisse Rolf Dobli, également docteur en philosophie économique, nous met en garde contre le culte du cargo ou le risque de bâtir des avions en paille. « Au cours de la seconde guerre mondiale, écrit Rolf Dobli, les Mélanésiens qui n'avaient encore jamais vu de soldats, sans parler des jeeps et des radios, observaient avec de grands yeux le spectacle tonitruant qui se déroulait devant leur hutte en paille. Des hommes, dans de drôles costumes, tenaient un os devant leur menton et parlaient dedans. D'énormes oiseaux décrivaient ensuite des cercles dans le ciel et laissaient lentement tomber des paquets qui se balançaient au bout de draps déployés. Ces paquets étaient remplis de boîtes de nourriture. Les soldats partagèrent leur boîte de conserve avec les indigènes qui n'avaient vu aucun de ces hommes chasser ou cueillir quoi que ce soit. Il faut croire que les étrangers avaient compris un truc en plus au mode de fonctionnement des dieux. Comment avaient-ils réussi à attirer ces merveilleux oiseaux cargo ? Après la guerre et le retrait des troupes, quand les Mélanésiens se retrouvèrent entre eux, il arriva quelque chose d'étonnant. Sur plusieurs îles s'établit un nouveau culte, le culte du cargo. Les autochtones mirent le feu aux broussailles sur la crête des collines, puis délimitèrent la surface défrichée avec des cailloux. Ils construisirent des avions en paille à taille réelle et les installèrent sur des pistes d'atterrissage. Bref, ils similèrent tout ce qu'ils avaient observé dans l'espoir d'attirer de nouveau les gigantesques oiseaux qu'ils avaient si généreusement pourvus en nourriture pendant la guerre. Le prix Nobel de physique Richard Feynman fait référence au culte du cargo dans l'un de ses discours, à savoir le fait d'adhérer de façon irréfléchie à la forme sans chercher à comprendre réellement le contenu. Autrement dit, les aborigènes ne sont pas les seuls à sombrer dans le culte du cargo. Je te propose un graphe, une image qui est assez intéressante, qui montre ce qui est devenue la science économique. Ici, c'est à gauche un fameux livre de Keynes de 1936 sur la théorie générale de l'emploi et de l'intérêt de la monnaie. Et en 2005, pareil, la science économique, voilà ce qu'elle est devenue. Ce n'est pas une caricature, c'est plutôt représentatif, tu me diras, de ce qui se publie maintenant en économie, de ce qui se publie avant. Alors, ce n'est pas simple Keynes, mais en tout cas, on peut le lire. On ne comprend pas tout des fois, mais on peut lire. Ici, on ne peut absolument plus le lire. Est-ce que justement, cette science économique qui devient mathématique n'a pas pour but de créer des prérequis qui sont faux ? L'homme est rationnel, tu es obligé de simplifier. Puis, tu arrives à les conclusions qui t'arrangent. Et après, tu dis, attendez, mes conclusions, elles viennent des maths. Tu ne vas pas contredire les maths. Donc, il n'y a qu'une politique possible. D'où le Thatcher, le TINA dont tu parlais finalement. Comment tu vois cette évolution de la science économique ? Cette obsession de l'usage des mathématiques pour faire science et ne faire des choses qu'à partir du moment où ça peut être démontré mathématiquement, va introduire en effet quelque chose d'assez pervers. Parce que ça va éloigner, si on compare à l'époque de Keynes, ça va éloigner en fait de la recherche de la vérité. Si on ne peut plus dire en économie rien qui ne soit pas démontrable mathématiquement, forcément, il y a un moment où ça va rétrécir singulièrement le champ de ce que l'économie peut comprendre et expliquer. Alors, c'est ce qui s'est passé. En conclusion, ne sombrez pas dans le culte du cargo et prenez garde, le formalisme creux est beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit.